Bonjour avec MECA, on est aujourd'hui en présence d'Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Arnaud, je t'ai connu, tu étais le CDO de l'assureur HomeServe, assureur européen, groupe anglais aujourd'hui. Maintenant, je te connais comme Digital Transformation Officer. Est-ce que tu peux m'expliquer la transition et ce qu'implique le passage de l'un à l'autre ? Oui, sans problème. En gros, ce n'est que ma définition des deux postes, ma vision en tout cas est très claire. Aujourd'hui, en tant que CDO, avant en tant que CDO, pour moi, le travail était aussi bien organisationnel, de l'ordre de la transformation, mais aussi opérationnel, c'est-à-dire avec les mains dans les projets digitaux, web, applications mobiles, réseaux sociaux, etc. Sauf qu'au bout d'un an d'activité en tant que CDO d'HomeServe, le constat bilatéral a été que cette transformation doit prendre encore plus corps pour donner, on va dire, une réelle saveur et quelque chose de pertinent et tangible aux projets digitaux qui, eux, sont là, existent encore. Et donc, quelqu'un d'autre dans notre entreprise, notre directrice de l'innovation a pris le rôle, le poste et l'équipe digitale et maintenant est notre Chief Innovation Officer et CDO. Et moi, je ne m'occupe que de la transformation parce que là-dessus, il y a vraiment du travail à temps plein, vraiment à temps plein. Donc, finalement, tu es passé des outils, on pourrait dire quasiment à un métier de management transversal dans l'entreprise, beaucoup plus humain. Oui, mais peut-être aussi parce que ça venait d'une erreur. Enfin, il faut regarder tout ça, c'est quelque chose d'encore assez récent. Personne n'est dans le juste dès le début. On se cherche, on prend des risques, on se casse un peu la figure, on repart. Donc, moi, par exemple, mon erreur, exactement. Et c'est très bien et il faut le prendre comme quelque chose de très positif. Donc, moi, mon erreur, à un moment donné, peut-être, a été de me dire tiens, on peut avancer sur les projets digitaux, je peux avancer sur les projets digitaux en menant la transformation humaine puisque la transformation, encore une fois, n'est une allégorie, elle est l'évolution de l'être humain par le prisme du digital en tant que consumérisateur, ce que nous sommes tous, des mobinodes, des consumérisateurs qui l'utiliseront, tous les outils digitaux tous les jours, comment on va l'amener, en fait, dans notre entreprise et comment on va utiliser tous ces moyens-là. Et bien, j'ai voulu faire ça en même temps que les projets digitaux qui, eux, avaient leur vie, la propre vie. Et effectivement, à un moment donné, il faut se refocusser, je pense, sur la transformation humaine qui est bien plus importante et qui nécessite, je pense, à temps plein, quelqu'un qui en ait la responsabilité et qui soit dégagé des projets. Alors, pendant longtemps, on parle beaucoup de transformation digitale. Moi, je n'aime pas trop ça. Je préfère parler de transformation d'entreprise, mais même ça, ça reste assez vague. Rien ne vaut le concret. Toi, tu es arrivé chez Omserve dans une situation qui était très, très spécifique avec un objectif qui était d'amener l'entreprise dans un autre univers. Est-ce que tu peux nous rappeler quand tu es arrivé ou sur quel contexte vous étiez et comment tu as contribué aujourd'hui à le faire évoluer ? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? Et puis, quels sont les sortiers qui sont encore ouverts ? Alors, d'abord, la situation, il y a un an, elle était absolument géniale. Omserve est une société qui va extrêmement bien et qui avait déjà passé le cap du million de clients dans un modèle plutôt B2B2C par nos partenaires depuis 15 ans, faisant partie d'un groupe qui, lui, a bientôt 8 millions de clients dans le monde. Et ses partenaires historiques, un pool de 3000 prestataires qui sont des prestataires agréés par Omserve en France qui interviennent sur vos problèmes d'électricité, d'eau, de gaz à domicile, etc. Une identité réelle dans ce prisme du B2B2C. Et effectivement, la volonté du groupe Omserve, quand je suis arrivé il y a un an, était d'abord d'aller adresser des nouveaux services à des consommateurs en B2C. Et ça, c'est une révolution pour un groupe qui ne l'a jamais fait. Donc, de facto, de sortir de la forêt et de se faire connaître. Donc, ça veut dire d'un seul coup, je passais par mes partenaires, je n'étais pas connu. Et là, d'un seul coup, je suis connu. Et de créer cette intimité client puisque d'un coup, on a ces clients-là. Avant, on avait des assurés par d'autres partenaires et d'un seul coup, on a des clients. Donc, tout ça, c'est une révolution. Ça voulait dire créer une histoire, avoir une histoire à raconter à ses clients, se faire connaître. On est des experts, c'est important de le dire. On avait un nouveau service à adresser à nos clients, Dépannez-moi, notre site qu'on a lancé le 19 septembre 2016. Et nous positionner sur tous ces canaux digitaux, en fait, pour aller acquérir, mais aussi fidéliser, parler à des gens et leur dire qui nous sommes. Et leur dire, mais passez par nous. Si vous avez aujourd'hui un souci à domicile et que vous avez besoin d'être rassuré, quel que soit votre problème, nous sommes sans doute le meilleur groupe en France pour vous amener un service. Et ça voulait aussi dire, et je terminerai là-dessus, imaginer des nouveaux services dans le futur parce qu'encore une fois, nous sommes en 2017. Et on sait très bien que cette courbe de Gartner fait qu'il y a énormément de nouvelles choses demain à adresser dans le domicile de nos clients. Donc, on a beaucoup de services à imaginer. Mais pour ça, il faut un socle qui soit pérenne. Donc, on peut dire que d'améliorer finalement, grâce à l'inborn automation, ça a permis de mettre le pied à l'étrier sur ces sujets-là, de participer à la transformation. Et que cette transformation de la relation client avec les points de contact de l'entreprise vont permettre demain finalement d'imaginer des nouveaux services et des nouveaux produits. Absolument. Et en tout cas, de les véhiculer et de véhiculer notre identité à ces personnes que l'on souhaite toucher. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être arrivé un tout petit peu trop tôt. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme il y avait la transformation en cours. En cours, attention à ces quatre piliers quelque part, la transformation. Il faut d'abord avoir la raison. La raison, nous l'avions. On l'a évoqué. Il faut avoir une organisation qui permette cette transformation et cette évolution. Donc, un management qui l'autorise le changement et qui l'autorise à se tromper. Exactement. Et ça, on ne l'avait pas encore quand on a démarré avec vous, WebMécanique et avec l'agence PimBim. Mais c'était bien en même temps parce que ça nous forçait un petit peu à avancer. Ok. Et ensuite, il faut embarquer les êtres humains. Ça, c'est le troisième pilier. Et ensuite, tu travailles sur tes services et tes produits. Et là, tu as quelque chose de pérenne, d'efficiant qui te permette effectivement de le faire parce que les trois autres piliers, eux, ont été adressés de la bonne manière. Et maintenant, effectivement, on y est. Maintenant, on y est. Et demain, vous aurez la data analysée qui est beaucoup plus riche que celle que vous aviez il y a 18 mois, 24 mois. Même si vous en viviez très bien, qui va vous permettre d'aller demain sur d'autres métiers. Oui, mais avant, la data chez Humserve, alors c'est pas un jugement négatif au contraire parce qu'on n'avait pas besoin de plus. Nous étions plutôt dans une optique de business analyse. C'était une data qui était d'abord en interaction avec nos partenaires. Et c'était une data dont on n'avait pas besoin qu'elle soit telle qu'on les a aujourd'hui dans des DMP ou avec de la big data aussi fine parce qu'on n'adressait pas directement nos clients en B2C sur des réseaux, sur le web, etc. Donc, cette data était plutôt à but de business analyse. Et effectivement, aujourd'hui, quand on va aller acquérir des clients sur Facebook, qu'on fait 37 millions d'interactions via 4 clips sur YouTube et qu'on commence à les acquérir par tous les canaux du marketing digital directement ou alors en achetant par du SEA ou du SMA. Naturellement, cette data, elle est démultipliée et il faut l'ETLiser, aller la chercher, la stocker, la structurer et ensuite en tirer une vraie valeur qui, elle, va nous permettre d'aller adresser les bons services aux bonnes personnes au bon moment de leur vie. Et c'est là où, à un moment donné, on a besoin aussi de l'automatiser parce qu'on ne peut pas avoir 1000 personnes derrière qui le font. Donc, la raison du marketing automation était encore une fois toute trouvée. Il nous fallait les bons contenus pour avoir un moulin qui brasse quelque chose d'autre que du vent et je pense qu'on y est. Arnaud, j'ai qu'une hâte, c'est l'année prochaine de refaire cette interview pour savoir ce que vous avez fait depuis, entre aujourd'hui et cette dette-là et présenter ça à tous les gens qui se posent des questions sur la transformation. C'est Arnaud Leroux, Digital Transformation Officer avec nous. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toi et à l'année prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada